Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Word dans lequel je vais vous montrer comment paginer dans lequel je vais vous apprendre à numéroter toutes vos... dans lequel je vais vous montrer comment faire pour numéroter toutes vos pages sans numéroter la première page qui peut être par exemple une page de garde qu'on n'a pas envie de numéroter. Donc moi par exemple, vous voyez qu'ici on est sur la première page et elle a bien la numérotation 1, la deuxième à la 2, la troisième à la 3, ainsi de suite. Mais nous on veut se débarrasser de ce 1. Malheureusement si on double clique et qu'on supprime le 1, et bien on remarque que ça supprime également le 2. Donc pour ça vous avez juste à double cliquer sur votre pied de page ou alors votre en tête de page, bref sur votre numérotation de page. Donc moi ça sera le 1. Je double clique, ça me permet d'accéder au menu en tête et pied de page. Si jamais le double clic ne fonctionne pas, il n'y a aucun problème. Vous allez dans insertion et vous prenez pied de page. Donc moi c'est mon cas, mais si vous êtes sur une numérotation en en tête, vous prenez en tête, pied de page, et on clique sur modifier. Donc dans les deux cas vous reviendrez à cet endroit. Vous prenez la méthode la plus simple pour vous. Et donc maintenant on va porter notre attention vers le ruban, le menu déroulant en haut. Donc vous voyez que dans la catégorie en tête et pied de page, dans la catégorie options, vous allez retrouver cette case qui est première page différente. Donc celle-ci va extrêmement nous intéresser puisque effectivement, on veut que notre première page ne comporte pas la numérotation et donc elle sera bien différente. Donc on va venir activer cette case et à partir de ce moment-là, vous voyez que directement, mon 1 a disparu. Si jamais c'est pas le cas que vous avez un 1 comme à l'écran actuellement, c'est pas grave, vous avez juste à le sélectionner, vous le supprimez et ça fera très bien son affaire. La première page sera différente. Vous le voyez, ici on n'a rien. Tandis que sur la deuxième page, on conserve bien notre numéro 2. Bien sûr, une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer l'entête et le pied de page avec la croix juste ici ou alors en double-cliquant sur votre texte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochains tutoriels. Ciao, ciao !